Quelque part au large de l'Afrique, il existe un archipel isolé sur lequel pousse un arbre au parfum exceptionnel. Des graines de son fruit, la cabosse, on en fait des aliments parmi les plus appréciés et les plus consommés au monde, le cacao et le chocolat. L'histoire du cacao est intimement liée aux îles de Sao Tomé et Principe, qui forment dans le golfe de Guinée le deuxième plus petit état africain. Et c'est à Principe que vit un Robinson Crusoe qui bouscule aujourd'hui les goûts et les codes de la planète chocolat, Claudio Corallo. Principe est une réserve de biosphères classée à l'UNESCO. Ses origines volcaniques lui confèrent une beauté mystérieuse et envoûtante. L'isolement de l'île fait qu'on y trouve encore une rare et riche biodiversité. Nous sommes à l'Équateur, la nature est luxuriante et fertile pour les 6000 habitants de l'île qui vivent un peu d'agriculture et de pêche. C'est ici, au cœur de ces paysages somptueux, que Claudio Corallo s'est installé à la fin des années 90. Quand je suis arrivé ici, je croyais qu'on était au fond d'une vallée. Donc on me garantissait que de ces côtés, on voyait la mer. Je dosais parce qu'on ne voyait absolument rien. Et après, petit à petit, on a commencé à nettoyer. On a découvert qu'on la voit assez bien, la mer. Originaire de Florence, en Italie, et agronome de formation, Claudio Corallo fait pousser à Principe une ancienne variété de cacaoyers venus d'Amazonie il y a près de deux siècles. Il travaille avec des jeunes paysans de l'île, comme Acacio, qui est aujourd'hui l'un des responsables de la plantation. Plus bas ? Non, pas celle-ci, celle-là plutôt. Je donne un coup de main à monsieur Claudio pour la taille de l'arbre. Parce que de là où il est, il ne peut pas se rendre compte où il doit couper les branches. Et comme moi j'ai du recul, je vois mieux et je peux davantage le conseiller et l'aider. Donc je crois qu'il est meilleur. Sur 100 fleurs de cacaoyers, il y en a seulement deux qui arrivent à porter les fruits. Donc un cacaoyer, il donne combien de cabos par an ? Ouf, ça varie beaucoup. Une cinquantaine, une cinquantaine, quarante. C'est pas beaucoup ? C'est pas beaucoup, non. Non, les hybrides modernes donnent beaucoup plus, des cabos beaucoup plus grandes. Il faut choisir qualité ou quantité. Et nous, on a choisi la qualité. Cultivé dans les régions tropicales et équatoriales, le cacaoyer craint paradoxalement l'humidité et la lumière directe. Mais l'île de Principe offre un terrain idéal. Sur ces plantations en pente, la brise marine venue de l'Atlantique empêche les moisissures et de grands arbres offrent de l'ombrage aux cabos qui poussent ici toute l'année sans pesticides ni engrais. Cela va de soi. On ne va pas contre la nature. On essaie de la seconder. On travaille ensemble. On vit ensemble. Il faut que tout le monde trouve son compte. Donc ça, ça, c'est les fruits du cacao. Nous, on les casse avec un gourdin pour éviter de blesser avec la machette les fèves. Quand il est bien mûr, c'est un peu translucide. Qu'est-ce que vous cherchez comme saveur, comme qualité ? Un parfum de fruits frais, acidulé et sucré. Ça fait venir la chair de poule. Quand elle est bonne, c'est ça. De la maturité de la fève va dépendre de la qualité du cacao. Bye. Chaque jour, on ramasse donc ici ce que la nature donne, ni plus ni moins. Les fèves sont ensuite triées, puis mises à fermenter pendant plusieurs jours dans des grands bacs en bois, où elles vont renaître avec un autre parfum, avant d'être doucement séchées au-dessus d'un four à bois. Et là encore, elles sont suivies, avec la plus grande attention. Filesio. Il me semble qu'il y a une odeur de fumée ici. Très, très légère. Tu sens toi aussi ? On va le décoller du bord. À ce stade de la fabrication, qu'est-ce qu'on recherche principalement ? On regarde s'il sèche bien et on contrôle le parfum. C'est comme le vin. Chaque fermentation a son parfum. Ici, ça a un parfum qui s'approche beaucoup de l'olive. Et le parfum du cacao que les gens connaissent, ça se développe pendant la torréfaction. Ici, tout a été conçu et construit par Claudio et son équipe, le fruit d'années d'expérience. Car Claudio Corallo n'en est pas à son coup d'essai. Sa vie est intimement liée à l'agriculture et à l'Afrique, où il débarqua à l'âge de 25 ans, en quête d'aventure. Jeune agronome, il s'installe avec sa famille au cœur de l'ex-Zahir et développe des plantations de café. Là, au plus profond de la jungle, il trouve sa raison de vivre avant que le pays ne sombre à la fin des années 80, dans le chaos de la guerre, et précipite son départ vers Sao Tomé et Principe. Ça m'a toujours plu, la nature, la campagne, les animaux, ça c'est sûr. Et probablement, Johnny Weissmuller a contribué à allumer ses feux. Tarzan. Ça crée un imaginaire. Oui, ça crée un imaginaire. Et après, j'ai eu la chance de vivre vraiment dans la vraie forêt, vieille, je ne sais pas. On sent la puissance de la forêt. Donc, ce n'est pas quelque chose dehors, c'est quelque chose qui te rentre dedans. Si tu es à l'aise, tu peux regarder. Comme la mer. Comme la mer. Comme la mer. Chaque jour, un petit avion s'envole de Principe, pour traverser les 150 kilomètres d'océan qui la sépare de Sao Tomé, sa grande sœur. L'île capitale de ce pays indépendant depuis 1975. Dans le sud de l'île, Claudio nous emmène chez Joao Carlos Silva. Une personnalité locale, célèbre dans le monde lusophone pour ses émissions de télévision culinaire qui font découvrir l'âme d'un peuple à travers sa cuisine. Là, je fais un feijoada, un ragoût aux herbes aphrodisiaques. Le goût pour la cuisine vient de cette nature qui m'entoure, de notre culture, mais aussi de notre métissage. Et lorsqu'on se promène et qu'on voyage dans le monde, on acquiert ensuite d'autres références et on apprend à valoriser ce qui est de notre terre. Les produits de la terre et de la mer, c'est au très coloré marché municipal de Sao Tomé que Joao vient les chercher tous les matins. Montre ce poisson, ouvre-le pour voir s'il est frais. Ouvre-le ! Ce que j'aime, c'est l'ambiance. Les produits que l'on trouve, les gens, les vendeurs qui me connaissent, nous avons tous une grande complicité. J'aime parler avec ces femmes, entendre ce brouhaha. Ici, il y a des choses très intéressantes. Ces odeurs, les couleurs, l'eau de vie, les alcools. C'est très sensuel. Toute notre culture est mélangée ici. Le marché est un pilier de notre identité. C'est notre carte d'identité. Sao Tomé vit aujourd'hui des aides internationales qui tiennent à bout de bras ce petit pays parmi les plus pauvres au monde. Difficile d'imaginer qu'il y a près d'un siècle, l'archipel était pourtant le premier producteur mondial de cacao. Dans les plantations, l'exploitation de la main-d'oeuvre permettait de produire pour l'ancienne colonie portugaise des quantités industrielles de fèves qui partaient directement pour l'Europe par bateau. L'esclavage avait été aboli en 1876. Mais les conditions de vie n'avaient pas beaucoup évolué pour les familles de paysans. Les plantations coloniales fonctionnaient comme des petites villes autonomes. Les Rossas. A l'indépendance de l'archipel, tout fut nationalisé, les terres redonnées au peuple. Aujourd'hui, à Sao Tomé et Principe, les Rossas représentent plus que de simples bâtiments coloniaux à l'état d'abandon. Elles sont la mémoire collective, l'identité même de cet archipel qui coule dans le sang de chaque centoméen comme Joao. Je suis né dans une rossa. Pas ici, mais au sud de l'île. Mon père a travaillé dans une rossa. Je me souviens encore de certaines choses et mon père m'en a raconté d'autres. C'était un travail très dur, difficile. Et l'indépendance nous a libérés de ce système. Ici, les gens vivent maintenant d'une agriculture de subsistance. Ils cultivent un peu tout. Ils ont leur parcelle avec du manioc, des tomates, des arbres fruitiers, de la banane. Et ils font aussi du cacao qu'ils revendent à différents acheteurs. Joao est aujourd'hui le propriétaire de la rossa où son père travaillait autrefois comme cuisinier et qu'il a lui-même transformé en auberge avec vue imprenable sur la nature environnante. Maintenant, je vais faire un dessert très spécial avec de l'ananas de l'île de Principe, de la mangue de Sao Tomé, on va rajouter un soupçon de vanille et du vin rouge portugais. Et enfin, on va installer cette préparation dans une assiette avec du chocolat au gingembre de Claudio Corralo qui est pour moi et de nombreuses personnes le meilleur chocolat du monde. Joao exagère, à peine. C'est vrai que la presse ne tarie pas d'éloge sur celui que l'on présente comme le roi ou l'explorateur du cacao, le guérillero du chocolat. On est comme ça, nous, gens de presse. On aime bien les superlatifs. Ma spécialité, c'est le café depuis 1974. Donc, 20 ans après, je commence à faire du cacao. Les gens ne regardent même pas mon café. Tout le monde s'est concentré sur le cacao et sur le chocolat. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. A Sao Tomé, dans ce qu'il appelle son laboratoire, l'agronome s'est amusé à concevoir un chocolat originel, issu des meilleures fèves de ses propres plantations, avec l'idée de retrouver le vrai goût du cacao, sans ajout d'aucune sorte. Ici, les fèves sont torréfiées, puis décortiquées une par une à la main et broyées. Son chocolat a la rareté des grands crus pour un vin. Mon but, c'était de cultiver du cacao. Ce n'était pas de faire du chocolat. Mais tous les fèves du cacao que j'ai trouvés, dans tous les fèves que j'ai trouvés, un peu partout au monde, il y avait des amertumes qui, à mon avis, étaient sûrement issus de défauts de transformation. Donc, j'ai créé ce laboratoire avec le but de découvrir l'origine des défauts du cacao pour pouvoir produire un cacao sans défaut, sans amertume. Si Claudio est le seul à fabriquer du chocolat dans l'archipel, il n'est pas le seul à produire du cacao. Sao Tome et Principe en exportent aujourd'hui encore près de 2 000 tonnes par an. Une goutte d'eau dans la production mondiale, estimée à près de 3 millions de tonnes. Mais les fèves de l'archipel sont toujours parmi les plus appréciées des grands chocolatiers. Entre ses allers-retours dans le monde pour parler de son chocolat, c'est ici, à Principe, au milieu de sa plantation, que Claudio aime vivre plus que tout pour créer, innover, chercher les saveurs les plus pures possibles. Mets la main en bas, mets la main en bas. Moi, de là où je suis, je ne vois rien du tout. Un petit côté contrebandier, quand même. La distillation... Légèrement. Dans beaucoup de pays, elle a disparu, elle est interdite. Oui, mais ici, on l'est fait. On l'est fait, ça fait plaisir. Ici, la pulpe de cacao distillée dans un alambic deviendra eau de vie qui sera réintégrée plus tard à des tablettes de chocolat. Dans la plantation et les champs, on cultive aussi du poivre et un café rare, le Liberica. Toutes ces cultures et les activités du laboratoire font vivre aujourd'hui près de 300 personnes dans l'archipel. L'année passée, ça fait un désastre, la récolte du cacao. Donc il faut avoir d'autres productions. En plus, c'est très bien d'avoir une diversité. Et ça permet aux agriculteurs d'avoir des revenus sur toute l'année. Dans cette maison, habitée par la brise de mer, où la pluie passe à travers la toiture, Claudio a retrouvé les émotions du jeune homme qu'il était autrefois. Celle de l'aventurier, passionné, toujours curieux de la nature, avec qui il vit aujourd'hui en harmonie. Moi, je soigne, je fais attention à beaucoup de choses et la plantation, c'est bravo, c'est gentil, j'ai tendu mon cacao. Est-ce que vous êtes quelqu'un de solitaire? Oui et non. Ça me plaît la bonne compagnie et vu que ce n'est pas facile de la trouver, c'est mieux parfois de les tester. Sous-titrage Société Radio-Canada